Bonjour à tous et à tous, c'est Putaclic et merci d'avoir cliqué. On rêve tous de vivre dans une villa luxueuse. Pour certains, ce rêve devient réalité, notamment les youtubeurs qui se mettent plutôt bien, on va pas se le cacher. Et pour d'autres, ça reste dans le domaine du rêve. Aujourd'hui, on va voir le top 5 des habitations les plus chères au monde. N'hésitez pas d'ores et déjà à liker et à partager la vidéo, ça fera plaisir, puisqu'aujourd'hui on va faire un petit jeu. Je vais pas vous annoncer les prix des habitations directement, je vous l'annoncerai en fin de vidéo. Mais n'hésitez pas du coup à faire vos estimations dans les commentaires pour les 5 habitations les plus chères du monde. Numéro 5, Fairfield à Sagaponac aux USA. Dotée de 29 chambres et 39 salles de bain, la propriété possède aussi 3 piscines, 1 terrain de basket, 2 terrains de squash, 2 terrains de tennis, 1 piste de bowling et 255 000 m2 de pelouse. Ouais, il faut une bonne tondeuse, un vrai petit parc à elle toute seule cette maison. Évidemment, après cette description, je pense qu'on se pose tous la même question, pourquoi avoir plus de salles de bain que de chambres ? Non, c'est pas la question que tu te posais ? Ah merde. La propriété ne possède pas d'habitant fixe, alors profitez-en pour la louer. Je vous annoncerai son prix total d'achat à la fin de la vidéo, mais pensez que si vous voulez la payer avec des mensualités de 800 euros par mois, il vous faudra 15 481 ans pour acquérir le bien. Numéro 4, Ellison Estate à Hoodside aux USA. Elle ressemble à un chalet suisse, pourtant non. L'architecture est purement de style japonais. L'habitation possède une dizaine de bâtiments, dont une maison spéciale pour boire du thé, une autre pour prendre des bains, une autre pour recharger son téléphone, ouais ouais je t'assure. Non, je déconne, mais c'est vrai que quand tu vois qu'il y a autant de pièces dans une maison, tu peux te dire que chaque pièce sert à une tâche dans la vie. En tout cas, encore une fois, si tu veux la payer par mensualité de 800 euros par mois, il te faudra 18 888 ans. Numéro 3, Villa Leopolda à Villefranche-sur-Mer en France. Ouais ouais, Villefranche-sur-Mer ma gueule. Ça fait du bien un petit retour au pays, non ? Regarde-moi cette magnifique ville-là. Figurez-vous que Leopold II, le roi des Belges jusqu'au bout du siècle dernier, avait acheté plein de maisons sur la côte du Cap Ferrat en France, pour héberger ses nombreuses maîtresses. Celle-ci, il l'a acheté pour 1 euro, symbolique. Fais pas cette gueule, t'es quand même le roi de Belgique quoi. Bref, ce terrain a fini par atteindre 9 hectares, avec une vue imprenable sur la Méditerranée, et un verger de plus de 1200 arbres pour faire des compotes le dimanche. Si tu veux l'acquérir avec 800 euros par mois, il te faut 40 786 ans. Numéro 2, Villa Sertosa-Olbia en Italie. Oui, je parle en espagnol, c'est l'Italie, c'est pas grave, je vais pas parler italien. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire ? Ce que t'as sous les yeux, c'est la maison de Silvio Berlusconi. Eh oui, l'ancien président du conseil des ministres italiens, qui a été dans plusieurs affaires de détournement de fond. Du coup, on pourrait parler des heures durant de ce qui s'est passé dans cette maison. Silvio y reçoit très fréquemment des célébrités et des hommes politiques, son camarade Vladimir Poutine vient d'ailleurs assez souvent. Et puis récemment, on a commencé à entendre parler de petites soirées qui s'organisaient à la villa. Des gens très riches, qui se rassemblent, et qui font des petits trucs cochons. Allez, on va s'arrêter là. On vous donne les chiffres quand même ? Ouais, il y a trois maisons. La principale fait 2600 mètres carrés. Il y a 120 employés pour entretenir le tout. Plomberie, maçonnerie, paysagiste. Dans le parc, il y a des manèges, un faux volcan, carrément. Un amphithéâtre gréco-romain de 400 places, rien que ça. Finalement, on peut se dire que les villas américaines comparées à Silvio Berlusconi, bah c'est de la merde. Si tu veux acquérir la villa del ministro, il te faut payer 800 euros par mois pendant 48 046 ans. Enfin, numéro 1, Antilia, à Mumbai, en Inde. Attention à la claque dans la gueule que tu vas te prendre, Jean-Michel. Devant toi, t'as 27 étages privés, avec plus de 600 personnes à l'intérieur. 600 habitants ? Mais non, 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 c'est du personnel. 600 agents d'entretien pour entretenir le bâtiment. On a 6 niveaux de parking en sous-sol, 3 pistes d'hélicoptère sur le toit. Tu te demandes combien ça représente tout ça ? Bon, on va dire 36 ou 37 000 mètres carrés, c'est tout. Ouais, déjà qu'on fait le fier quand on a un 25 mètres carrés sur Paris, alors là. Et évidemment, elle est équipée d'un spa, d'une salle de balle, d'un théâtre, d'un cinéma, de jardin, de terrasse, et même d'un temple. Un temple. Un temple. Et puis si tu te retrouves obligé de prendre les escaliers pour monter, c'est vraiment que t'as pas de chance, parce qu'il y a 9 ascenseurs pour assurer le coup. Elle appartient à l'homme le plus riche d'Inde, Mukesh Ambani. Il vit là avec sa femme et leurs 3 enfants. Et on va être honnête avec vous, la maison n'est pas à vendre. Ah ouais, ils s'y sentent bien, hein. Il te faudrait payer 800 euros par mois pendant 77 385 ans. Alors, tes estimations ont-elles été justes ? La cinquième habitation la plus chère du monde coûte 145 millions d'euros. La quatrième, 177 millions d'euros. La troisième en France, 382 millions d'euros. La deuxième en Italie, Silvio Berlusconi demande 450 millions d'euros. Et enfin, la villa Antilia de Mumbai, en Inde, coûte 729 millions d'euros. Petit bonus quand même concernant le bâtiment historique habitation la plus chère du monde. Elle représente au minimum 77 000 m² habitables avec 775 pièces, 92 bureaux, 78 salles de bain, 52 chambres. Et on va pas faire tout le détail parce que demain on est encore là. Le truc, c'est qu'elle est pas à vendre puisqu'il s'agit de Buckingham Palace, la maison d'Elisabeth II. Elle serait estimée à 1 milliard 375 millions d'euros. Et on va pas te le cacher, elle est pas à vendre non plus. Voilà pour ce qui est des prix exorbitants des habitations les plus chères du monde. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Partagez la vidéo, lâchez un like, ça fait toujours plaisir. Et c'était Putainclic, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci encore d'avoir cliqué.